Tristan, les coureurs américains, ils sont obsédés par une nouvelle tendance, à tel point que c'est devenu l'un des mots-clés les plus recherchés sur le Google américain associé au running. Est-ce que tu vois de quoi je parle ? Là, un truc là, dans cette année ? Ouais, ouais, là cette année. Pas lactate, pas... rien à voir. Rien à voir. Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu as déjà entendu parler du mouvement naked running ? Je sais qu'il y a des courses en slip, naked running, je pense peut-être voir, mais vas-y explique-moi, j'ai peur. Naked, en anglais, ça veut dire nu, je crois, tout nu. Non, ce n'est pas une course. Personne court, c'est bon. Désolé. Ça reste un podcast au public. Désolé de te décevoir, ce n'est pas une course, ce n'est pas une tendance naturiste, peut-être que tu aurais aimé, mais ce n'est pas le sujet. En fait, il s'agit d'une approche minimaliste du running. En fait, ce mouvement, l'idée de ce mouvement naked running, c'est de se débarrasser de toutes les technologies superficielles qui peuvent entourer les coureurs pour ne garder que l'essentiel. On va courir avec un t-shirt, avec un short et des chaussures, pas de compression, pas d'écouteurs, pas de smartphone. Pas de course en claquettes, sandales ? Non, ce n'est pas le côté minimaliste où je cours avec des tongs ou pieds nus. Non, non, c'est plutôt le côté technologique. On va s'affranchir de tout ça, on va revenir à l'essentiel. Et ceux qui pratiquent ça, ils affirment que se débarrasser des technologies ou du superficiel, ça les aide à se reconnecter avec leur corps, à mieux ressentir les sensations aussi qu'on peut avoir pendant nos séances. Et puis selon eux, sans gadget, on retrouve la sensation de liberté. C'est vrai qu'on aime tant quand on court, c'est de la liberté. Et au début, on sent ça, mais c'est vrai que plus on est dans la performance, moins cette sensation de liberté, elle est présente. Et donc pour eux, ils retrouvent ce plaisir des premiers jours. Donc elle se fait comme un cycle. Ils reviennent un peu à ce qu'ils sentaient au tout début. Ouais, exactement. C'est revenir à l'essentiel. Et en fait, cette tendance, elle a été beaucoup popularisée par Ben Hansen. Je ne sais pas si tu vois, c'est qui ? C'est le rédacteur en chef. C'est le rédacteur chef du magazine et du site internet Runner's World. C'est un des médias les plus puissants outre-Atlantique. Alors c'est drôle parce que c'est un magazine qui fait beaucoup la promotion de montres et des trucs comme ça. Mais voilà. Et donc Ben, il explique qu'il était en fait devenu un peu obsédé par les données de course. Sa montre, elle lui rappelait tout le temps qu'il ne bougeait pas assez, que ses performances a décliné, il devait tout le temps la synchroniser avec Strava, ses amis commentaient, machin et tout. Bref, cette surconnexion, il a eu envie d'en finir. Et donc il a abandonné sa montre. Et il a lancé une formation à 300 euros par mois. Non, non, même pas. Non, pour le coup, même pas. Il a juste viré sa montre. Il a enlevé toutes les technologies de ses écouteurs. Tout ça, il a dégagé tout. Il a juste gardé ses chaussures. Voilà, plus de gadgets, plus de notifications. Et il est parti coureur comme ça, quoi. Tu cours avec des… en musique, avec des écouteurs, des gadgets ? Oui, oui, j'ai beaucoup de mal à m'en passer. Moi, dans la tête d'un coureur, dans les oreilles, à chaque course à pied. Non, en vrai, oui, beaucoup de podcasts, beaucoup de musique. C'est vrai que je ne suis pas très naked running. Mais en tant que triathlète, j'ai une excuse. Alors plus récemment, on en a beaucoup parlé aussi récemment du mouvement naked running parce que tu as l'athlète britannique de haut niveau. Il a fini quatrième au marathon des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est cet anglais. Petite montre orange à un balle. Exactement, oui. Il avait une montre, pas de Garmin, machin. Il avait une montre Casio à 12 euros. Et lui, c'est aussi un ambassadeur de ce mouvement naked running. Parce qu'il n'a pas de sponsor, ça. Peut-être pas à l'instant. En tout cas, ça avait choqué un peu tout le monde, sa course avec sa petite montre à 12 euros. Et il en a parlé d'ailleurs. Beaucoup de journalistes l'ont interrogé sur ça. Et lui, ce qu'il a dit, c'est que ça l'aide vraiment à se reconnecter à l'essentiel. C'est quelqu'un aussi qui est un petit peu stressé. Donc, tu vois, ne pas avoir de données, juste avoir le chronomètre, ça l'aide vraiment. Ça le soulage. Il est beaucoup plus à l'écoute de son corps. Après, c'est le discours de tous les adeptes de ce mouvement. Oui, ça ne fait pas de mal en soi. Personne ne te vend rien. Les gens se concentrent sur eux-mêmes, se refocalisent sur l'essentiel. En vrai. Ce n'est pas bon pour le business, pour ceux qui vantent des montres. Mais bon, voilà. Et d'ailleurs, Emile Carlson, il a fréquenté la même école que les frères Branly, les triathlètes. C'est vrai que vous, les triathlètes, c'est le minimalisme. Eux, il y a la montre, le compteur, le capteur de puissance. Et sur le vélo, c'est pire. Oui, c'est ça. C'est aux antipodes de ce mouvement-là. Bon, ça nous renvoie à notre sujet du jour, l'entraînement à la fréquence cardiaque. On va essayer de lever le voile, justement, aujourd'hui sur cette technique d'entraînement. Et on va répondre à toutes les questions que les gens se posent le plus. Comment est-ce qu'on calcule précisément sa fréquence cardiaque ? Quelle fréquence cardiaque est parfaite pour courir, je ne sais pas, du fondamental ou du fractionné ? Quelles sont les meilleures techniques aussi, si on veut améliorer ses capacités cardiaques ? Trêve de bavardage, Tristan, je te propose qu'on s'installe confortablement au salon et qu'on parle de notre sujet du jour, si tu veux bien. Oui, il va falloir avoir une petite montre avec au moins un petit cardio pour pouvoir expérimenter un peu le sujet. Mais qu'est-ce qu'il y a de running ? C'est vrai que ça va être difficile d'appliquer les conseils d'entraînement qui vont arriver. On s'installe ? C'est parti. Dans la tête d'un coureur original, la fréquence cardiaque. Alors Tristan, je sais que tu es un garçon très curieux et que tu t'es un petit peu renseigné sur l'origine de la fréquence cardiaque. Est-ce que tu peux nous expliquer quand cette donnée, elle a commencé à faire son apparition dans le monde du sport ? Alors ça va être sur la fin des années 70. Les gens ont commencé de plus en plus à s'intéresser à la science de manière générale, à regarder un petit peu ce qui se passait dans le corps humain et ils ont voulu amener ça sur la piste. Le premier moniteur de fréquence cardiaque qu'on a recensé, c'est en 1977. Ce n'est pas si récent. Polar, il y a une cinquantaine d'années, mine de rien, qui a été créé pour l'équipe nationale finlandaise de ski de fond d'abord. C'est vrai que le ski de fond, en fait, là-bas, c'est une vraie institution. Donc il y a beaucoup de choses, mine de rien, qui naissent là-bas. On verra aussi dans d'autres podcasts au cours de l'année qu'il y a aussi beaucoup de méthodologies, etc. La méthode norvégienne. C'est ça. Et après, pour le grand public, on pourrait dire que ça arrivait un petit peu après. Ça arrivait en 1983, quasiment six ans après. D'abord réservé aux élites. Puis après, ça a commencé à se démocratiser de plus en plus. Les gens, d'abord, ça va être un peu ceux, les geeks de l'entraînement. Il y en a toujours. Et puis, petit à petit, on finit tous à avoir un capteur de fréquence cardiaque sur notre montre. D'ailleurs, toi, tu as commencé quand la course à pied ? Moi, j'ai commencé dans les années 2000, vraiment en tout cas en mode compétition, dans les années 2010. Et effectivement, j'avais déjà une frontrunner à l'époque, les 2010-2011. Parce que moi, j'ai retracé le début des capteurs optiques sur les montres à partir de 2015. Moi, il n'y avait pas les capteurs optiques, c'était la ceinture. Il y avait la fameuse ceinture cardiaque, tu sais, que tu mettais et qui serrait un peu, mais ça n'existait pas du tout. Et les écrans étaient noirs et blancs, tu avais très peu de fonctions. Et c'était beaucoup plus grosse et bien moins légère. Mais tu sais, dans chaque communauté, tu as toujours un objet un peu iconique. On va dire, pour les skaters, ça va être l'Evans. Pour le nomade digital, tu sais, ça va être le sac à dos. Les mecs qui font un peu des road trips, ça va être le sac à dos. Et c'est vrai que pendant longtemps, chez les coureurs, c'était un peu la basket, l'icône. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est devenu la montre. Tu vois, nous, dans la couverture d'un coureur, on s'est dit justement, c'est quoi un peu l'objet iconique où on va tous se reconnaître et c'est la montre. Et même des fois, moi, je suis en rendez-vous avec des gens ou des gens que je ne connais pas. Je regarde leur montre, je me dis, tiens, s'il a une Garmin, c'est que c'est un coureur. Tu vois, on peut s'identifier même dans le civil avec ça. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'essai. Et s'il n'a pas de montre, mais qu'il a la trace de bronzage de la montre, c'est-à-dire que c'est un coureur assidu. Tristan, ce que je te propose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est qu'on parte à Strasbourg, retrouver Cédric, qui est un Pacer Campus. Et c'est lui qui a fait un petit micro-trottoir. On a posé la question à nos auditeurs et à la communauté Campus de savoir est-ce qu'ils utilisaient cette donnée dans leur entraînement. Je sais que c'est toujours un grand plaisir pour toi d'écouter ces… Ça m'a manqué l'année dernière. Ça t'a manqué, bien sûr, je le sais. C'est d'ailleurs pour ça que tu en refais. C'est pour ça qu'on les a remis. Et puis si t'es ok, je te propose qu'on écoute leurs réactions. C'est parti. Est-ce que tu utilises ta fréquence cardiaque pendant l'entraînement et la compétition ? Non, du tout. Est-ce que tu penses que ça peut être une donnée qui va être stratégique ? Non, il a été prouvé scientifiquement que les données cardiaques, ce n'est pas quelque chose de fiable. Alors oui, je l'utilise pour voir mon état de fatigue. Même au repos, par exemple ? Non, juste en EF. Est-ce que c'est une donnée qui peut être stratégique après la fréquence cardiaque ? Moi, je trouve que oui, pour ton état de fatigue. Est-ce que tu utilises ta fréquence cardiaque pendant l'entraînement et la compétition ? Oui, essentiellement en trail running parce qu'à ce moment-là, tes allures sont beaucoup plus fluctuantes et donc c'est difficile de travailler sur un pacing à la vitesse. Et là, pour le coup, la fréquence cardiaque est vraiment intéressante, je trouve. Et elle est intéressante aussi dans le ressenti des athlètes où de temps en temps, ils vont te dire qu'ils sont au bout de leur vie et que quand tu vas aller regarder les FC, tu te rends compte que ce n'est pas le corps qui est en train d'envoyer un signal, c'est la tête. Et ça permet de rééquilibrer de temps en temps, je trouve ça intéressant. Ok, donc c'est une donnée stratégique pour toi ? Oui, à fond parce que je pense qu'elle, de temps en temps, elle vient casser un petit peu des ressentis d'athlètes qui ne sont pas la réalité de ce que leur corps est en train de leur dire. Et en trail running, travailler dans des fréquences, dans des segments de fréquence cardiaque est beaucoup plus intéressant que travailler à la vitesse. Alors oui, je m'en sers tout le temps, régulièrement, surtout pour l'endurance fondamentale parce que je suis du genre à courir beaucoup trop vite et je sais que justement en ayant une visu sur ma fréquence cardiaque, ça me permet de rester dans une bonne fréquence qui est adaptée à l'objectif d'endurance fondamentale. Donc je m'en sers aussi pour ça et étant assez débutant, ce qui est assez génial, c'est que je me vois progresser et je vois au fil du temps qu'à la même allure, ma fréquence cardiaque est plus basse. Donc c'est aussi un élément pour calculer ma progression. Retour au studio, hyper intéressant cette petite capsule Tristan. Moi j'ai noté pas mal de choses. Alors entre ceux qui pensent que ça n'a pas de valeur et que scientifiquement, on a démontré, en tout cas selon eux, tu vas nous dire si c'est vrai que ça ne sert à rien, d'autres qui l'utilisent plutôt sur la récupération pour mesurer aussi sa progression. Ça c'est vrai que c'est un bon curseur qui peut être intéressant. Ou sinon, sur trail running, concrètement, toi, objectivement, on va essayer un peu de trancher déjà sur une question. Est-ce que tu penses que la fréquence cardiaque, c'est un indicateur stratégique pour ajuster ou suivre son entraînement ? Parce que là, à ce que j'ai entendu, on la regarde plutôt par curiosité, mais je n'ai pas l'impression que ce soit considéré comme un élément central de la performance et du suivi de l'entraînement. Alors je pense qu'en effet, il y a toujours des avis qui sont un petit peu biaisés, comme là c'est des coureurs sur campus, on en reparlera juste après, mais on utilise la fréquence cardiaque en seconde intention, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas un driver de l'entraînement en tant que tel. Mais si je devais répondre et trancher un tout petit peu, pour moi, en effet, la fréquence cardiaque reste quand même un indicateur stratégique. Pour moi, il y a trois indicateurs qu'il faut regarder. Le ressenti, la vitesse, hormis quand on est en trail, peut-être qu'on a l'occasion d'en reparler, et justement un feedback interne. La fréquence cardiaque, c'est aujourd'hui ce qui est le plus accessible. On a dit 50 ans d'évolution de matériel. Aujourd'hui, les capteurs optiques commencent à devenir de plus en plus précis. Je pense que la personne qui disait que scientifiquement, c'était prouvé que ce n'était pas très fiable, je pense que justement, il parlait peut-être du capteur optique qui pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, sur certaines personnes, ne nous permet pas d'avoir des données fiables parce que l'indicateur, il est stratégique quand il est fiable. S'il n'est pas fiable, en fait, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc pour moi, oui, il y a ces trois valeurs-là, et il n'y en a pas une qui potentiellement est supérieure à l'autre. Je te prends quelques exemples. Là, il y a une personne qui a parlé de valider une progression. Le ressenti, la vitesse, même si moi, j'utilise beaucoup en première intention, c'est pour moi impossible de valider une progression si on n'a pas un feedback interne. Ce que je veux dire par là, c'est que même séance, on va dire que même environnement, il fait la même température. On essaie de contrôler un maximum de choses, la seule même dose de fatigue. Le seul moyen qu'on a de valider une progression, c'est qu'à séance égale, condition égale, vitesse égale, on a une fréquence cardiaque moins élevée. Ou alors à fréquence cardiaque égale, on a un différentiel de vitesse. Donc tu vois, ne serait-ce que monitorer une progression... C'est factuel en fait, ça m'en part, ça m'en part. Parce que des fois, on peut avoir des ressentis. Exactement. Et puis pareil, monitorer une fatigue, l'impact de l'environnement. Ah, j'ai un entraînement, la vitesse, elle est sortie, je sens que mon ressenti, c'est plus compliqué que la semaine dernière, la semaine d'avant. Je ne sais pas trop, on regarde la fréquence cardiaque, on voit qu'elle a du mal à monter. Tout ça, c'est des indicateurs qui, utilisés ensemble, si ça nous intéresse, peuvent nous renseigner et nous donner des informations complémentaires. Toi, sur Campus Coach, est-ce que tu recommandes à tes athlètes d'utiliser de la fréquence cardiaque ? Parce qu'on l'a vu, il y en a qui vont l'utiliser à l'entraînement pour gérer les allures, notamment sur treille, où c'est vrai que des fois, en fonction du dénivelé, ce n'est pas évident, c'est un bon moyen de suivre là où tu en es. Il y en a qui vont l'utiliser aussi en compétition, beaucoup, il y en a qui vont l'utiliser. Elle nous l'a dit tout à l'heure, moi, j'utilise en récupération pour savoir si je suis en forme ou pas. Toi, tu recommandes plutôt l'utiliser quand ? À l'entraînement, en compétition, en récup ou les trois ? Alors, c'est là où pour moi, il faut regarder à qui on parle, parce que si on parle à des élites, à des professionnels ou si on parle à des amateurs, tu me parles là du groupe de course qu'on a entendu, typiquement, qui sont ces coureurs ? Dans la grande majorité, je vais prendre des statistiques, mais c'est des gens qui vont s'entraîner 3-4 fois par semaine, ce qui, je pense, reste aussi la majorité des gens qui écoutent ce podcast. C'est des gens qui veulent de l'efficace, qui veulent de l'optimal et surtout qui ne veulent pas particulièrement se prendre la tête à analyser des données pendant des heures. Voilà, la course à pied, ça reste un plaisir. Ce n'est pas une science pour ces gens-là. Nous, ça nous fait plaisir de rentrer dans les détails, d'essayer de le rapporter, mais pour autant, il faut essayer d'aller au plus simple. Alors, si on essaye de remplir ses objectifs, simplicité et, pour moi, un autre truc qui est important, c'est mise en avant des progrès, parce que pour ces personnes-là, c'est hyper important de vraiment pouvoir visualiser la progression qu'ils ont, parce que c'est ce qui va leur permettre de dire « Ah, je me suis entraîné, je vois que je progresse, donc je continue. » Et parfois, les courses, quand on en a 2-3 dans l'année, elles sont trop éloignées pour pouvoir avoir ce référentiel-là. Donc, c'est important, semaine après semaine, de pouvoir justement avoir cette mise en avant des progrès. Bref, tout ça pour dire que, pour ces personnes-là, la fréquence cardiaque utilisée en première intention, pour moi, c'est une complexité dans un premier temps. Quand je dis complexité, c'est déjà, il faut connaître sa fréquence cardiaque maximale. On va en parler après. Ce n'est pas facile, exactement. Ce n'est pas facile, ce sera ma prochaine question. Il faut comprendre la notion de zone, qui est quand même quelque chose qui est difficile à comprendre. Même en tant qu'entraîneur, vraiment avoir une bonne perception de ce que c'est, etc. Ce n'est pas de… Enfin, ça demande du temps et de l'apprentissage. On va en parler aussi de la zone, des zones. Oui, il faut régler ça bien dans sa montre, parce que les réglages automatiques ne sont pas forcément bons. Il faut un capteur de qualité, on l'a dit, parce que sinon, on mesure n'importe quoi. Bref, quoi qu'il arrive, pour ces gens-là, si on rentre dans cette catégorie, moi, il y a quand même deux suggestions. Pour moi, c'est une porte d'entrée pour apporter un petit peu de complexité à l'entraînement, mais qui a un gros retour sur investissement. C'est un, sur l'endurance fondamentale. Pour moi, justement, avoir un retour de fréquence cardiaque, c'est hyper important. La règle des 75% de fréquence cardiaque maximale, peut-être on en reparlera, mais pour moi, c'est vraiment un truc ultra important. Et surtout, il y a une personne qui l'a dit aussi, je cours à ma vitesse habituelle en endurance fondamentale, mais je vois qu'aujourd'hui, la fréquence cardiaque, elle est un peu plus haute. Alors, mon ressenti, il est bizarre. Ça permet aussi de pouvoir ajuster le cas échéant. Ou alors, s'il fait chaud, par exemple, la fréquence cardiaque, elle va s'envoler. Ça explose. Ou s'il fait froid. Et deuxième porte d'entrée, très importante, c'est pour le pacing de course. Parce que le jour J, encore une fois, pour moi, il faut trois valeurs, fréquence cardiaque, vitesse et ressenti. Se fier juste à l'un, ça amène souvent dans le mur, mais surtout, le jour J, ça va être important, mais aussi à l'entraînement. Par exemple, on a fait un semi-marathon l'année dernière. On sait la fréquence cardiaque moyenne qu'on a eue sur sa course. On sait où est-ce qu'on a commencé. On sait où est-ce qu'on a fini. Parce qu'en général, il y a toujours un petit delta entre le début de la course et la fin, parfois en tout cas. Ça va être intéressant sur, si on veut refaire un semi-marathon l'année d'après, de regarder à l'entraînement, quand on fait ses entraînements d'allure, si notre fréquence cardiaque est proche de ce qui était le jour de la course ou est vraiment très éloignée. Ou alors peut-être qu'on a même encore un peu de marge et qu'on a progressé plus qu'on se pensait. Donc pour moi, ça, c'est les deux portes d'entrée. Même si c'est une complexité pour le public que j'ai décrit, sur l'endurance fondamentale et sur l'entraînement d'allure, c'est pour moi hyper important. Et après, il y a sur le tri. Toi, tu utilises, parce que tu as raison, la fiabilité, c'est extrêmement important. Parce que si on donne trop d'importance à une valeur qui n'est pas juste, ça peut être catastrophique. Tu utilises quoi ? Parce que je vois quand même beaucoup encore d'athlètes de haut niveau utiliser les ceintures cardio, un peu à l'ancienne. Tu as aussi les montres qui sont assez efficaces. Après, je sais que ceux qui ont beaucoup de poils ou pas, ça peut gêner. Ou si on transpire beaucoup, ça peut gêner. Et tu as aussi les nouveautés, les bracelets un peu, tu sais que tu mets sur les bras, c'est un peu la nouveauté. Toi, tu utilises quoi et qu'est-ce que tu recommandes aux athlètes Campus Coach d'utiliser ? Moi, je recommande ce qui fonctionne. Par exemple, pour savoir si ça fonctionne ou pas, en réalité, ne serait-ce qu'en regardant les données, en fait, on le voit. Par exemple, si on fait un fractionné, si on voit une belle courbe de cardio qui commence à s'élever progressivement et qui commence à stagner, on n'a pas de décrochage, on n'a pas de pic bizarre, on n'a pas un intervalle qui est 15 BPM au-dessus pour des raisons. Par exemple, si on court sur piste, il n'y a pas de raison que d'un intervalle à l'autre, donc si on a une belle donnée de cardio, c'est que le capteur fonctionne sur la montre, on fait un entraînement, on regarde ce que ça donne, on va vite savoir si ça fonctionne ou pas. Moi, pendant très longtemps, sur ma première montre, je me souviens que pendant 20 minutes, en fait, ça ne captait pas et après, tout d'un coup, ça captait. Bon, tout de suite, il y a un décrochage, on s'en rend compte. Donc, si le capteur optique fonctionne sur le poignet, tant mieux, vous avez gagné le gros lot, vous n'avez pas besoin de réinvestir. Sinon, la ceinture cardio reste vraiment le mousse. Et le truc sur les bras, là, c'est bien. Je sais que Nico Renning a dit que lui, il l'utilise énormément et on est très, très satisfait et ça fonctionne très bien. Moi, je sais que j'avais essayé, je n'aime pas trop la sensation que ça me fait sur le bras. C'est les goûts, les couleurs. Exactement. J'ai une bonne nouvelle pour nos auditeurs, c'est qu'on va faire gagner ces fameux nouveaux bracelets qu'on met sur le bras. Donc, c'est Coros qui a la gentillesse d'en offrir un à un membre de la communauté dans la tête d'un coureur et puis la communauté Campus. Voilà, on fera un... Suivez nos réseaux sociaux, abonnez-vous sur Instagram, voilà. C'est souvent sur Instagram que ça se passe et voilà, certainement dans les 5-6 jours qui suivent cet épisode, on fera un petit concours pour vous en faire gagner un et on va tester vos connaissances. Donc, soyez attentifs à cet épisode. Tu vas les interroger sur ce que je suis en train de dire. Ouais, ouais, on va les interroger. Ils ont des leçons à faire. Ils ont des leçons à faire. Alors, la communauté des coureurs, elle est grande, elle est vaste. Tu as les trailers, tu as les coureurs sur piste, tu as les routards, tu as les triathlètes et je sais que vous, les triathlètes, vous êtes très friands tu as les marathoniens, tu as ceux qui font du 10 kilomètres. Concrètement, chez qui elle a plus de valeur ? Souviens-toi, pour les Jeux Olympiques Paris 2024, on sait que l'équipe de France, ils étaient très faux, peut-être même un peu trop, très focus sur cette donnée-là et limite, c'était vraiment celle qui primait. Est-ce que j'attaque ? Est-ce que je n'attaque pas ? Comment je gère l'effort ? Donc, toi, sur quelle distance, sur quelle épreuve tu penses qu'elle est vraiment stratégique ? Ouais, alors là, sur quelle épreuve, c'est-à-dire que quelle épreuve et quelle discipline, tu me demandes. Pour moi, hormis peut-être genre tout ce qui va être très court ou trop court, je pense à peut-être à 1500, 3000, même 5000 parfois, ça peut être tellement intense qu'en fait, là, de toute façon, c'est au max quasiment tout le temps. Il n'y a pas d'intérêt qu'en fait, soit tu es très très max, soit tu es max max max. Exactement. 10 kilomètres ? À partir du 10 kilomètres, pour moi, ça a tout son intérêt de commencer à le prendre en compte dans sa stratégie parce qu'on va avoir une dérive. Quand je dis une dérive, c'est-à-dire que la fréquence cadarique à laquelle on est à partir du premier kilomètre ne va pas être la même qu'au neuvième kilomètre et ça va être intéressant de voir que si, dès le premier kilomètre, on est directement à fréquence cadarique maximale, on va peut-être partir un petit peu trop fort. Voilà, surtout, alors, je ne l'ai pas dit, mais en dessous, quand on parle de 1500, etc., là, on parle en plus souvent de cross aussi, on parle de course de championnat, il y a une dynamique de groupe, il y a un truc qui fait que c'est encore moins intéressant peut-être. Course sur route, pour moi, je ne l'utilise pas en première intention. En revanche, par exemple, sur le trail, il y a quelqu'un qui l'a très bien dit, à partir du moment où on varie la technicité du terrain, à partir du moment où on va rajouter du dénivelé, là, la vitesse perd énormément en importance. Alors après, je sais qu'il y en a qui vont essayer d'utiliser la puissance. Encore une fois, ça a des limites, il y en a qui vont utiliser la vitesse ascensionnelle. Encore une fois, si la pente, elle est variée, ça fonctionne beaucoup moins bien. Bref, il y a beaucoup de choses sur le trail qui font que le ressenti d'effort redevient vraiment extrêmement primordial et la fréquence cardiaque en même temps ou tout juste derrière. C'est pour ça que, oui, j'ai hiérarchisé. Après, triathlon, ça dépend. Si on fait du Xterra, qui est la version trail un peu aventure du triathlon, on parle au trail et puis pour ceux qui font sur la route, c'est un entraînement sur route. Oui, ceux qui font du S, peut-être qu'ils sont un peu moins chauds que ceux qui font de l'Aeronaut. Après, sur un S, on parle quand même pour la majorité des gens d'une heure d'effort. Les fréquences cardiaques seront plus élevées sur une heure d'effort en triathlon que sur une heure d'effort en course sur route. Mais ça reste quand même intéressant pour moi. Toi, à titre personnel, quand est-ce que tu vas vraiment l'analyser, ta fréquence cardiaque ? C'est plutôt sur tes fractionnés, c'est plutôt sur tes endurances fondamentales ? On sait que c'est quelque chose qui est très utilisé en endurance fondamentale parce qu'il faut vraiment courir doucement et donc la montre cardio, même s'il y a des gens qui courent, ils sont tout de suite très très hauts. Mais voilà, c'est une donnée. Toi, tu vas l'utiliser comment ? Et surtout, comment est-ce que tu vas l'interpréter ? Tu peux peut-être nous donner des petits tips sur qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde ? Comment est-ce qu'on doit aussi la comprendre ? Parce que c'est un chiffre finalement, mais comment est-ce qu'on l'analyse bien ? Alors, je l'ai dit première intention sur l'endurance fondamentale. Déjà, ça veut dire qu'il faut faire de l'endurance fondamentale. On vous dit depuis maintenant deux séquences pour l'endurance fondamentale. Mais pour moi, la règle des 75% de fréquence cardiaque maximale est une bonne règle. Elle paraît ultra simpliste, mais en fait, en ayant fait le tour du sujet et c'est-à-dire qu'on part de 75% parce qu'on débute et c'est la règle qu'on nous donne, on le fait. Et puis, on commence à accumuler des connaissances. On se dit, ah ouais, mais en fait, il y a des variations interindividuelles et intraindividuelles. Le premier seuil, il peut varier et puis on a tous des spécificités. Donc, on s'en éloigne, on s'en éloigne. Après, on pense que du coup, c'est nul. Et puis, plus on en apprend, plus on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas si mal parce que si on veut rentrer dans des difficultés de compréhension, c'est-à-dire qu'il y a tellement de variables qui rentrent en compte sur l'endurance fondamentale qu'il y a pour rôle, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais de faire un entraînement facile qu'en fait, 75%, ça fonctionne très très bien. Donc ça, c'est la première porte d'entrée. Après, je l'ai dit sur le pacing, tout ce que je donne en porte d'entrée, c'est vraiment la hiérarchie que moi, j'utilise au quotidien. Et après, sur les fractionnés, je l'utilise beaucoup, mais a posteriori. C'est-à-dire que j'ai mon fractionné, j'ai mon nombre de répétitions, j'ai ma vitesse, je fais ma séance, elle s'est bien passée, elle s'est mal passée, le ressenti était comment ? Et ensuite, je regarde la fréquence cardiaque. C'est comme ça que je le fais. Je me souviens quand on était tous les deux à l'Ironman de Nice il y a quelques mois, tu m'as parlé de fréquence cardiaque justement et surtout de monitoring d'entraînement. Et tu m'as parlé du triptyque de Sailor, je crois. C'est ça. Alors, je n'ai pas rebondi sur ça parce que voilà, je n'ai pas osé rebondir sur ça mais je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il s'agit. Du coup, je me l'étais noté, je me suis dit tiens, je t'en reparlerai dans une émission. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est que le triptyque de Sailor ? Alors, le triptyque de Sailor, si les gens veulent chercher le mot vraiment que lui utilise s'ils veulent regarder des conférences sur le sujet, il appelle ça le endurance training monitoring trinity. Donc lui, il fait même référence à la trinité. Le père, le fils et le Saint-Esprit, exactement. Lui, il parle des trois P. C'est la puissance ou la vitesse. Alors la vitesse, c'est pace en anglais, donc ça fonctionne. La réponse physiologique et l'effort perçu. Pour lui, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, s'il t'en manque un, ça fonctionne beaucoup moins bien et ça permet d'affiner un petit peu l'analyse. Donc c'est lui qui l'a théorisé. Je pense que t'as 10 000 entraîneurs sur cette planète qui l'utilisent au quotidien et qui n'ont pas mis de nom là-dessus. Mais voilà, Sailor, c'est lui aussi qui a théorisé l'entraînement polarisé. Enfin, en tout cas, qui l'a promu. Donc ça, c'est l'avantage des gens qui donnent des noms à des choses, c'est qu'après, on parle souvent d'eux. Mais voilà un petit peu ce que c'est. C'est-à-dire qu'il faut un facteur interne, il faut un facteur externe, il faut toujours mettre si je me teste sur une séance, 5x5 au seuil, qu'importe, j'ai une fréquence et j'ai un effort perçu. Si je me teste 5 mois plus tard, que je cours un peu plus vite, que la fréquence cardiaque est plus basse, mais que le ressenti est horrible, est-ce que j'ai vraiment progressé ? Et tu vois, s'il me manque un des 3, je ne peux pas vraiment savoir parce que potentiellement, oui, j'ai cours un peu plus vite, mais la fréquence cardiaque qui est plus basse qui voudrait dire que j'ai progressé, mais aussi une fréquence cardiaque basse, parfois ça veut dire qu'on est très fatigué et qu'il faut se reposer et c'est là où le ressenti intervient. Il faut tout conditionner. Exactement. Super intéressant. Personne ne m'avait jamais expliqué ça, j'en découvre tous les jours même après des années de podcast et d'entraînement. On va appeler ce podcast comme ça, ce qu'on ne vous a jamais dit sur la fréquence cardiaque. J'espère que je vais redire des choses qu'on ne t'a jamais dit. J'espère. On apprend tous les jours. Quand tu coaches tes athlètes sur campus, quelle est la donnée que tu utilises le plus souvent justement pour ajuster tes entraînements ? Tu vois en comparaison un peu des avantages, des inconvénients. Est-ce que tu penses que la vitesse par exemple, c'est quoi les avantages, l'inconvénient de la vitesse, de la fréquence cardiaque ? Pour toi vraiment, parce que tu fais aussi beaucoup de distance, donc j'imagine que les datas c'est hyper stratégique pour toi. Tu vas plus checker la vitesse, les allures, la fréquence cardiaque. Si tu veux hiérarchiser un peu ce qui t'aide le plus pour bien te rendre compte de l'évolution, de la fatigue et du niveau de performance de ton athlète. Les gens qui nous écoutent, alors si vous n'êtes pas sur campus, ne vous inquiétez pas. Vraiment, on parle de la population que j'ai décrite au début. Pas des gens qui s'entraînent 12 fois par semaine et là peut-être qu'on pourrait changer un petit peu de discours. C'est pour ça que c'est intéressant de cibler sur un public en particulier. Pour moi, je l'ai dit et je le redis, les deux variables prioritaires pour ce public-là, mais qui en réalité, même à mon niveau, même je regarde au niveau de Nico qui vaut bientôt 2h30 sur marathon, c'est vitesse et RPE. RPE, c'est perception de l'effort en priorité. Je l'ai noté, c'est l'épismalé à la fin de notre montre, j'étais bien, j'étais pas bien, on note de 1 à 10 généralement. Exactement. Et donc du coup, la gestion de la fatigue, j'ai une séance à faire, je la fais. Évidemment, il me semble qu'on a déjà fait aussi un épisode sur la gestion de la fatigue dans le sens où, bon, parfois on sent que là, il ne faut vraiment pas faire la séance, mais parfois ça vaut le coup, même si c'est plus dur que d'habitude, de pousser au travers et ensuite, d'analyser la raison de cette fatigue. Donc, non pas de manière proactive, mais de manière réactive. La fréquence cardiaque, à ce moment-là, peut rentrer en compte. La fréquence cardiaque peut être utilisée, etc. Mais moi, c'est vraiment ces deux données que j'utilise principalement pour les coureurs sur route parce que je fais quand même une distinction avec les coureurs sur trail où pour moi, la fréquence cardiaque remplace la vitesse, RPE, fréquence cardiaque pour les trailers. Et justement, tu peux nous faire un vantage inconvénient de la vitesse ou de l'allure, peu importe, avec la fréquence cardiaque parce que c'est vrai que nous, des fois, on va beaucoup être sur l'allure, sur la vitesse parce que tu vois, c'est valorisant, c'est parlant. Tiens, j'étais à tant de kilomètres, heure et tout. Voilà, les avantages, les inconvénients dans la gestion de cette donnée-là. Alors, si on aborde l'entraînement de la manière dont j'ai décrit, c'est-à-dire qu'on accepte à l'entraînement de temporiser des variations de forme, il y a des gens qui veulent s'entraîner à la forme du jour. Donc ça, c'est une méthodologie, ce n'est pas celle que j'utilise. Donc dans ce cadre-là, la vitesse, l'avantage, c'est qu'il y a un aspect reproductible. Elle est beaucoup moins sujet à 20 km heure, ça reste 20 km heure. Mais si il y a un vent de face, je te l'accorde. Mais voilà, sur une piste, normalement, ça permet d'avoir une donnée reproductible. C'est facile à utiliser aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de... Alors, s'il y a des notions de zone, mais il ne faut pas calculer une fréquence directe maximale. Il y a moins de chances de se tromper dans les données. Aujourd'hui, si on a une vitesse en compétition, plusieurs vitesses en compétition, on a beaucoup de calculateurs qui peuvent nous permettre justement d'obtenir des allures assez précises. Alors que, les fréquences cardiaques, potentiellement, il faudrait faire un test, il faudrait aller en laboratoire, etc. Bref, tu as cet aspect facile à utiliser. Et ensuite, tu as ce que je pourrais appeler un monitorage en direct. Ce que je veux dire par là, c'est que sur un intervalle, par exemple, tu as un 10x400 à faire. Si tu fais ton 10x400 à 15 km heure, tu sais tout de suite si tu as 15 km heure ou pas. Alors que la fréquence cardiaque, tu as une cinétique, c'est-à-dire que si tu dis je veux m'entraîner à 90% de fréquence cardiaque maximale, tu ne vas peut-être pas monter à 90% tout de suite. Tu vas peut-être mettre déjà plusieurs séries à monter à 90% de fréquence cardiaque maximale. Et puis sur ton intervalle, tu ne vas peut-être pas y monter tout de suite. Donc, ça demande aussi une grosse expérience de se connaître et de se dire ok, je ne suis pas à la fréquence cardiaque tout de suite, je vais y être dans 2-3 répétitions. Par contre, il ne faut pas que je commence trop fort parce que sinon, si je monte dès la première série, la dernière, elle risque de piquer un petit peu. Je te propose ? Excuse-moi, parce que du coup, là j'ai parlé de l'avantage de la vitesse mais on va quand même faire l'avantage de la fréquence cardiaque parce qu'il y en a. En fait, c'est opposé, c'est-à-dire que ça peut être un avantage comme un inconvénient de la manière dont on conceptualise l'entraînement. Ça renseigne sur un état de forme et ça prend en compte l'environnement. Donc, à partir du moment où on veut faire prioriser ça sur le reste, ça devient un avantage en soi. Donc, il ne faut pas non plus le reléguer en disant non, non, mais en fait, on veut, ça dépend vraiment de la mentalité avec laquelle on aborde l'entraînement. Et après, je l'ai dit à plusieurs reprises donc je ne vais pas m'étaler dessus mais ça permet de monitorer les progrès de façon très objective. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on ouvre un dossier. Tu en parlais tout à l'heure, c'est les zones de fréquence cardiaque et moi, j'ai plein de questions sur ça. Déjà, comment tu pourrais définir ces zones ? Parce que je sais qu'il y a certains entraîneurs. Ils vont te dire il y a six zones, d'autres, il y a trois zones. Chacun a sa propre zone. Ensuite, comment est-ce qu'on calcule ces zones ? Moi, je le fais par ma montre mais c'est vrai que j'ai l'impression en tout cas et je l'ai toujours remarqué depuis que je cours, c'est que j'ai un cœur qui s'emballe assez vite et j'ai très peu de différence entre mon 10 km, semi-marathon et même marathon. J'ai quasiment la moitié, je suis toujours assez haut. Et du coup, c'est vrai que quand je regarde ma montre et mes zones, quasiment peu importe, je vais être en zone 1, 2 les cinq premières minutes et je vais très vite monter des fois même en zone 4 pour des petits footings. Donc, est-ce que c'est fiable ces zones sur mes montres ? Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de... Ça fait beaucoup de questions, je sais, mais déjà nous définir un peu ce qu'est la zone et on développe toutes les questions que je t'ai posées au fur et à mesure de l'échange. Alors, par rapport aux zones, en effet, il y en a plusieurs, 3, 5, 7, 9. Quoi qu'il arrive, ça repose toujours sur une subdivision après, c'est-à-dire que ça parle toujours de la même chose, on va commencer par les trois zones. Les trois zones, c'est en référence aux deux seuils physiologiques qu'on a, premier seuil, deuxième seuil, qu'ils soient ventilatoires, lactiques, on le mesure un peu comme vous voulez, voilà, c'est vous qui faites votre propre sauce, qu'importe. La zone 1, c'est sous le premier seuil, la zone 2, c'est entre les deux seuils, la zone 3, c'est au-dessus du deuxième seuil. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut commencer à subdiviser, on peut rentrer dans cinq zones. Sous le premier seuil, il y a la zone 1 et la zone 2. Il n'y a pas de limite prédéterminée à où elle se situe, certains vont donner des pourcentages, etc. C'est juste que, voilà, zone 1, c'est vraiment très facile, zone 2, ça commence à être un peu moins facile, voire à l'étendre vers de l'endurance un petit peu active. On commence à être vraiment engagé dans son effort, on n'est pas dans un truc vraiment très 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 facile. Ensuite, on passe à la zone 3, donc là on passe au-dessus du premier seuil. La zone 3, c'est là où on va pouvoir englober par exemple l'allure marathon. Pour te donner un petit exemple un peu concret, on va aussi englober une partie de la zone 4, alors là c'est là où ça commence à devenir un petit peu compliqué, où si on prend la zone 4 en entière, la fin de la zone 4 ne s'arrête pas tout à fait au deuxième seuil, mais un tout petit peu au-dessus. Ça veut dire qu'elle prend un petit peu de marge pour vraiment être sûr d'englober le second seuil, cette zone 4. Et ensuite, on a la zone 5 que les anglophones appellent zone VO2 max. En gros, ça va être tout ce qui va être au-dessus de allure 10 kilomètres et plus rapide grosso modo. Et après, si on peut faire 9 zones, 9 zones, ce qui est bien, c'est que juste ça subdivise cette zone VO2 max où là du coup, on va mettre un peu plus de finesse parce que quand on s'entraîne à son allure 1500 mètres, ce n'est pas la même chose que quand on s'entraîne à son allure 5 kilomètres. Sinon, chaque spécialiste ferait le même entraînement. Donc voilà un petit peu. Est-ce que ça te paraît clair dans cette zone ? Oui, ça me semble un petit peu plus clair, mais je sais que certains entraîneurs carrément, eux ne parlent même pas de plan d'entraînement, d'allure pardon ou de vitesse. Ils te disent tu fais une heure en zone 1, en zone 2, en zone 3. Tu vois, ils parlent, c'est carrément un référent. Toi, est-ce que tu penses que c'est une bonne façon de faire ? Et peut-être nous donner des exemples de plans d'entraînement qui sont vraiment structurés autour de ces zones d'intensité. Oui. L'avantage principal de ces zones, moi je trouve, en fait, c'est purement méthodologique. avant d'être appliqué sur le terrain. Le fait d'avoir des zones, le fait de savoir de quoi on parle, si je vais voir un scientifique ou si je vais voir un entraîneur que je lui dis ok, c'est quoi les résultats de telle méthodologie si je m'entraîne en zone 3 ou en zone 4 sur un système à 5 zones, tout de suite, on sait de quoi on parle, tout de suite, on comprend l'entraînement polarisé, c'est 80-20, 80% en zone 1 et 20% en zone 3, c'est dans un système à 3 zones, ok, je capte de quoi tu me parles, je comprends tout de suite et là, on peut commencer à discuter et on gagne du temps. Donc, il n'y a pas besoin de remettre tout ce contexte-là. Ensuite, pour les gens qui entraînent dans des zones, ça a plusieurs intérêts. Je pense majoritairement au fait que, parfois, avoir des vitesses précises, ça peut mettre une pression sur certains publics et mentalement, tu veux respecter la vitesse et tout. Donc, ça a beaucoup d'intérêt. Moi, c'est ce que je promouvois et j'essaie de le promouvoir de la bonne manière pour que ça soit positif, pour que les gens sentent progresser, etc. Mais il y a des personnes que ça peut frustrer parce qu'il y a un standard, il faut que je le respecte et si aujourd'hui, je ne suis pas en forme, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis, là, ça commence à tourner un peu trop fort. Donc, c'est là où, parfois, des zones, c'est un peu plus simple à utiliser et dans l'approche à la forme du jour. Cependant, pour moi, si on fait avec des zones, après, c'est toujours intéressant d'aller regarder derrière parce que si juste, on le fait comme ça et puis on se dit, bon, c'est entre 80 et 90 %, c'est une zone qui reste quand même large et pour se voir progresser sur le temps, c'est parfois un petit peu compliqué. Tu m'as dit, est-ce que tu veux... Des exemples, des petits exemples de plans ? Oui, carrément. Alors, endurance fondamentale, majorité de vos séances, ce n'est pas 80 % du temps, on parle de 80 % des séances, elle est entre 60 et 80 % de vos séances doivent être à basse intensité. Donc zone 2. Donc la zone 1 ou 2. Ah, 1 ou 2 carrément. Sur 5. Donc c'est-à-dire que c'est à la fin de la séance, il faut que sur... On a des fois des petits graphiques, il faut que 80 % ça soit en zone 1 et zone 2, quoi. 80 % des séances, pas du temps passé en... Non, 80 %... Tu vois, tu as 12 minutes en zone 1, 13 minutes, tu vois, moi, sur ma garmite, c'est ça. Sur une seule séance ? Ouais. Sur une seule séance, une séance d'une heure, j'ai... Ça dépend, parce que si tu fais un fractionné, tu vas juste avoir l'échauffement et le retour au calme et peut-être... Oui, mais là, on parle de l'endurance fondamentale. Il faut que vraiment... Ah, sur l'endurance fondamentale, 100 %... T'es 2, 3 minutes en zone 3 et 4 à... Peut-être si t'avais un dodan ou une côte, mais potentiellement, c'est 100 % en zone 1 ou 2. Et ça, je suis sûr que 80 % de nos auditeurs, jamais de l'avis, si tu regardes sur leur truc, ils sont allés en zone 3, ils sont rarement en zone 1 ou 2, tu vois. Oui, mais c'est sûr. Après, sous condition que ça soit bien respecté, que ça soit bien calibré sur la montre, etc. C'est pour ça, on va en parler après. C'est pour ça que pour moi, la 75 %, au moins, tout le monde est d'accord. Modulo, plus ou moins, parfois, ça va tirer sur 78, etc. Mais pour moi, ça, c'est la première base. Ensuite, pour les intensités, il n'y a pas de réalité. En fait, ce qu'il faut, c'est juste savoir ce qu'on veut développer à l'entraînement et adapter la zone cardio. Je trouve que là où le cardio s'adresse le mieux, donc le pacing, je l'ai déjà dit, on prépare son marathon, on sait que la dernière fois, on était aux alentours de 80-85% de fréquence cardiaque maximale, on essaye de reproduire, on essaye de, avec l'expérience, on se rend compte que c'est quasiment au BPM près. Chaque année, on va descendre ou monter en fonction sa fréquence cardiaque de 1 BPM par-ci, par-là, mais il y a vraiment ce niveau de reproductibilité d'une année sur l'autre. Donc sur le pacing, on a quand même des tendances assez fines. Après, là où ça s'y prête bien, pour moi, c'est sur les entraînements VMA ou les entraînements VO2max, ça dépend comment on appelle ça, mais si le but, c'est d'améliorer son VO2max, le but, c'est de passer un maximum de temps à des fréquences cardiaques élevées le plus possible, quand on dit élevé, au-dessus de 90% de fréquences cardiaques de réserve, à peu près. Donc à ce moment-là, si on veut développer ça, on fait sa séance et on se dit, voilà, on fait 10 fois 400 dans la zone de 80 à 100% de fréquences cardiaques de réserve et on se laisse le temps de monter sur les premiers intervalles et on se laisse le temps de dériver aussi. Parce que si, dès le premier intervalle, on est à FCmax, la séance va être très très longue. Là, on va s'intéresser justement à comment calculer avec précision ces fameuses zones pour que ce soit très individualisé. On a dit, ce podcast, c'est tout ce qu'on ne vous a jamais dit. Parce que, voilà, ces zones, finalement, on suit nos montres, on fait confiance un peu à nos montres pour la plupart d'entre nous ou on fait ça de manière très approximative. Mais comme je t'ai dit, il y a des particularités. C'est valable, on va dire, pour la plupart des gens. Mais il y a des gens qui, comme moi, vont très vite monter haut. D'autres, à contrario, ont des cœurs qui vont battre très lentement et qui vont même avoir du mal à faire monter leur rythme cardiaque. Donc, on va dire, ce conseil, il est bien pour la plupart des gens. Mais ceux qui ont des petites spécificités et en est quand même nombreux, ça peut être compliqué vraiment de trouver les bonnes zones. Est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair et surtout, avoir vraiment des zones qui correspondent à notre profil de coureur et à nos petites particularités, nos petites différences ? Quand on parle de différences, je ne vais pas te mentir que sur le moyen et le long terme, je trouve qu'elles ont tendance à beaucoup se gommer. Et en fait, les grosses différences qu'on va avoir, c'est chez les débutants et chez début d'intermédiaire. Mais typiquement, et je te connais par cœur, Guillaume, quand tu me dis que tu as tendance à monter en zone 3 très rapidement, je te connais par cœur, je sais que c'est juste que tu ne respectes pas ton endurance. Non, 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 attends, je te donne un exemple. Tu ne m'auras pas sur ça. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Je le reconnais, je suis, voilà, c'est vrai que comme beaucoup de gens, je fais des efforts, je travaille sur moi-même, tu vois, hop, développement personnel, tu vois, j'essaye de m'améliorer sur ça. Par contre, je te donne la vérité, si je me serais fié à ce que me disaient mes données cardiaques pour par exemple définir mes objectifs de course, jamais de la vie, je fais un 10 kilomètres en 33 minutes ou jamais de la vie, j'aurais fait une 15 sur semi-marathon. Vraiment, j'aurais été plutôt autour de 1,20 et vraiment, c'est factuel, ça tu ne peux pas le nier, même si effectivement, ça va très très vite. J'ai peu de différence quand tu regardes mon cardio sur un 10, sur un semi ou sur un marathon. Comment tu sais, t'as couru un marathon, Guillaume ? Non, mais c'est vrai, un point. Mais en tout cas, sur 10 kilomètres et semi-marathon, franchement, j'ai très très peu de différence. En tout cas, généralement, on dit c'est 10 points ou machin, moi c'est la moitié. Et j'ai quand même fait des séances sorties longues et tout, j'ai bien vu que j'avais peu de différence. Après, on a tous l'impression qu'on est un peu spécial et qu'on est différent des autres. Je suis peut-être dans un biais. Mais j'ai aussi vu des gens hyper bas, franchement hyper bas. Et d'ailleurs, je te donne un exemple sur les trois personnes avec qui je m'entraînais où on se tirait un peu la bourre sur ça. Je suis celui qui avait la fréquence cardiaque la plus haute partout. Pourtant, c'est moi qui à chaque fois ai fait les meilleurs résultats en compétition. Ça prouve bien qu'il y a une limite quand même à ces raisonnements-là. Ça, ça ne me pose pas de problème parce que dans une logique d'optimisation par rapport à notre fréquence cardiaque maximale, plus on progresse, plus les fréquences cardiaques de course vont être amenées à tendre vers la fréquence cardiaque maximale. Là où quand tu débutais, tu pouvais être à 80% la course. Peut-être que c'est sûr que si tu passes de 4 heures de course à 2h30, tu peux mettre plus d'intensité, etc. Mais j'étais entraîné au-delà de ça. Mais justement, ça veut dire que plus elles sont hautes tes fréquences cardiaques, mieux c'est parce que ça veut dire que tu es très optimisé. Et plus tu vas tendre vers ta fréquence cardiaque maximale, par exemple, à condition égale, sur un marathon, si d'une année sur l'autre, tu as gagné un BPM, deux BPM, en fait, c'est peut-être pas mal parce que ça veut dire que tu utilises ce qu'on appelle un pourcentage d'utilisation, une fraction d'utilisation un peu plus haute. Tu es capable de courir relativement à ton corps un peu plus fort pour la même durée. Et ça, c'est un effet de l'entraînement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Là, moi, si je te taquine, c'est plus sur l'endurance fondamentale ou là, pour le coup, c'est là où j'aimais un peu plus de doutes. Je te donne juste des tendances. Une fois qu'on a fait des courses, c'est le seul moyen de savoir sa fréquence cardiaque de course. On peut essayer de donner des intervalles de confiance en se disant voilà, sur un semi-marathon, on est entre telle valeur et telle valeur. Il suffit de taper sur Google fréquence cardiaque semi-marathon, on tombe sur des valeurs tout de suite intéressantes. Mais c'est 5%. Donc 5%, c'est énorme. Le seul moyen de le savoir, c'est de faire la course. Voilà. Donc c'est là où potentiellement, tous les calculs qu'on vous donne, c'est juste une première estimation pour essayer de ne pas être trop dans le faux. Ça, c'est pour les allures de course. Ensuite, pour l'endurance fondamentale, et ça, c'est la tendance que j'observe et les gens peut-être vont pouvoir se retrouver là-dedans, c'est que les débutants vont avoir tendance à être très hauts, d'accord ? Aussi parce qu'ils ne maîtrisent pas l'endurance fondamentale, mais ce qu'on observe aussi, c'est qu'entre les modérés et les élites, les élites ont tendance à être beaucoup plus bas que les modérés. Et en fait, et plus on progresse, plus on va avoir tendance à être très très bas. Donc c'est là où, par exemple, tu as des élites qui peuvent dire non mais pour moi, l'endurance fondamentale, c'est même pas 75%. Pour moi, c'est 65, 70%. Tout ce qui est au-dessus, c'est trop. Oui, mais en fait, parce que c'est une problématique d'élite et l'endurance fondamentale, si on commence à rentrer dans la petite technique, en fait, c'est plusieurs variables, cinq variables physiologiques, mécaniques, énergétiques, caloriques et nerveux. Et en fait, c'est le cumul de ces cinq variables qui fait qu'on sélectionne naturellement au ressenti parfois une certaine valeur. Donc, par exemple, quelqu'un qui va prendre Jimmy Gracie, c'est ce qu'il disait, si j'étais en haut de la zone 2 sur 5, potentiellement, je cours à 3,15 au kill. Donc physiologiquement, c'est ce que j'ai dit sur mes cinq variables. Physiologiquement, ça ne me stresse pas. Par contre, mécaniquement, si je fais 150 km à 7 heures par semaine, ça me stresse pas. On voit la limite aussi de ces zones. C'est pour ça que 75%, ce n'est pas si mal en fait. Et après, le ressenti au quotidien. Aujourd'hui, je me suis levé, j'ai une petite douleur. Cette nuit, en plus, c'est une vraie anecdote, je me suis réveillé dans la nuit avec une crampe au mollet. Ah, bichette, ça ne m'est jamais arrivé. Tu n'as pas assez bu. Ça fait mal en plus. Si je devais courir aujourd'hui, potentiellement, je sais que je vais courir un peu plus lentement que d'habitude et je n'ai pas besoin de me référer à ma fréquence cardiaque. Quoi que ce soit, juste je vais y aller un peu plus mollo. C'est là où il y a plusieurs variables. D'accord. Mais tiens, je te donne un exemple. Moi, par exemple, je ne suis plus à 33 sur 10 km. J'ai un peu lâché les chevaux. Mais aujourd'hui, je suis aux alentours des 39, 40 sur 10 km. Si je devrais faire vraiment mon endurance honnêtement, je serais à 7,30, 7,45 au kill. Réellement. Est-ce que c'est comme ça ? En fait, c'est juste que, tu vois, alors que si je regarde, tu vois, si je fais un peu une allure, normalement, je suis plus aux alentours des 5,10. Tu vois ? Qu'est-ce que je dois faire du coup ? Est-ce que je dois me dire tant pis, je reste sur l'allure qui est plutôt recommandée ? Ça, ou je me fie ? Tant pis. Il faut que je sois à 7,10 au kilo même si j'ai quand même un niveau, tu vois, une VO2 à 65. Aujourd'hui, tu voudrais combien sur 10 kilomètres, tu dirais ? À peu près 39,40. Ok. Tu vois. Tu m'as dit que tu courais en novembre. Ouais, à peu près. On va vérifier à ce moment-là. Ouais, non, mais je les aurais. Je pense même faire. Après, c'est dépendant. Si je te taquine, c'est parce que vraiment 90% des cas extraordinaires sont en fait des cas ordinaires de gens qui n'arrivent pas à se mettre dans un référentiel. Mais en tout cas, je vais jouer le jeu et je vais partir du principe parce qu'il y en a en effet des gens pour qui c'est hyper bas. Pour moi, je modulerais et ça ne me dérangerait pas dans une certaine mesure d'être un peu plus haut en fréquence cardiaque. Si on est vraiment dans un cas extrême comme ça où on vaut 39 et on court à 7,30 au kill parce que pour moi, il n'y aurait pas d'effet négatif. Tout à l'heure, tu me parlais de zone et en fait, j'ai très vite passé sur le sujet parce que pour moi, la notion de précision dans les zones, c'est quelque chose dans lequel je ne crois plus du tout. Donc, je vais avoir du mal à défendre ce point de vue-là. Pour moi, si tu es à 80% ou à 75%, si tu es un peu au-dessus du deuxième seuil ou un peu en dessous ou un peu en dessous du premier seuil ou un peu en dessous, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où tu accumules de manière drastique, de manière exponentielle une fatigue que tu n'aurais pas accumulée sous un certain seuil. Pour moi, ça n'existe pas. Donc, il faut quand même prendre ça en compte dans ce que je vais dire. Mais pour moi, ça ne changerait pas parce que puisque tout est fractionné, tu les tournerais potentiellement. Tes entraînements VMA, tu les tournerais à 3-10 au kill, tes entraînements d'allure, tu les tournerais autour de 4 minutes, 3-55. Mécaniquement parlant, tu serais largement en capacité de cumuler des kilomètres à, par exemple, tu l'as dit, 5-30, 5-45, sans trop trop de problèmes. Peut-être que tu aurais une endurance fondamentale un peu plus lente que d'autres personnes. Ce n'est pas très grave non plus. Le but, c'est de rester simple. Et peut-être que ça serait intéressant de voir est-ce qu'en fait il n'est pas très lent sur ses endurances fondamentales justement parce que c'est un jeune papa, 2 heures, 3 heures par nuit et en fait le corps indirectement a besoin. Donc je ferais deux choses, même potentiellement, si vraiment je tombais sur un cas comme toi et j'en ai vu des gens en coaching 1-1, ça ne m'est encore jamais arrivé sur des gens entraînés de tomber dans ces problématiques mais si je me projette, je pourrais même te faire deux entraînements de jogging différents, un qui serait basé sur la vitesse où là on se référait plus à ce que tu voudrais en termes de vitesse vis-à-vis de tes chronos et un où là on est 100% ressenti fréquence cardiaque où je te ferais ralentir, on verrait comment ça se passe, on verrait comment tu progresses et à partir de là on verrait est-ce que c'est une bonne stratégie et est-ce que ça t'a fait régresser, stagner ? Peut-être qu'en fait ce qu'il te faut c'est 7-30 donc c'est là où après il y a quand même une logique one-to-one où il faudrait le voir mais c'est ce que je dis c'est vraiment là on est vraiment dans une exception donc je me projette. Ok, on a dit qu'on parlait des choses qu'on parlait jamais sur la fréquence cardiaque justement tu sais on a des séances de fractionnés parfois et les séances de fractionnés je peux avoir je te disais que je pensais valoir 39 parce que quand je fais un 8x1000 je l'ai fait à 4 kilos donc tu vois je sais que généralement quand tu fais des 8x1000 c'est quand même des bons indicateurs elle a la fréquence cardiaque elle dit quoi ? Elle est où ? Elle est normale au niveau de ton allure d'e-bande un petit peu plus haut donc c'est un indice de plus oui 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 je vais faire l'essai puisque c'est le sujet je vais faire l'essai puisque c'est le sujet de l'épisode je montre comment oui mais tu vois si je suis en semi si je fais mes allures semi là j'ai pas fait tes semi mais si je fais les allures semi je vais par contre être plus haut ça va se rapprocher quand même de mon 10 c'est ça que je veux dire sur 10 km évidemment c'est normal parce que t'es au max mais sur semi mes allures semi vont pas être fond tu vois si je fais par exemple je sais pas je vais faire 4x2000 4x2000 voilà ça va vraiment se rapprocher de mon semi aujourd'hui aujourd'hui non mais pas le passé parce qu'aujourd'hui j'ai pas fait si le sens mais justement voilà c'était très clair en tout cas on a vu je synthétise les fréquences cardiaques pour bien calculer ces zones ce que tu nous recommandes c'est de faire ça en compétition donc on fait des semis des 10 km et c'est comme ça qu'on va analyser super intéressant et c'est un bon conseil là je prends une séance même 8x1000 moi je mets 1 minute 30 de récupération je sais qu'il y a certains athlètes qui vont pas utiliser le temps ce que tu peux utiliser généralement soit tu fais 200 mètres de récup en footing soit 1 minute de récupération 1 minute 30 de récupération il y en a qui utilisent aussi la fréquence cardiaque ils vont reprendre avec la fréquence cardiaque pas forcément en France mais je sais qu'en Angleterre c'est des trucs qu'ils font pas mal c'est quoi ton avis par rapport à ça ? c'est pas une méthodologie que j'utilise mais j'en ai déjà entendu parler surtout sur les prépas marathons plus que les prépas où ils vont tu vois ils vont faire des récup quand tu fais par exemple 3x5000 sur piste donc généralement c'est des temps de récup de 5 minutes tu vois eux ils vont plutôt utiliser le cardio oui ils disent parce que plus la récup est longue plus t'as fine en fait à telle fréquence je passe une minute et je relance toi tu en penses quoi ? ça c'est bien ou pas ? pas forcément sur des 8x1000 mais plus sur des entraînements longs j'ai vu ça pour moi ça peut être intéressant pour voir déjà à quelle vitesse la fréquence cardiaque redescend le problème qu'il y a c'est que on veut pas toujours être le moins reposé possible ou alors parfois ça se fait au détriment du ressenti de l'effort parce que quelqu'un de très entraîné va très vite récupérer certes donc potentiellement il a besoin d'un peu moins de récupération ça peut être un indicateur moi je l'utiliserais toujours dans la même logique je respecte ma logique interne en seconde intention où par exemple je vais pincer sur un entraînement VMA parce qu'on aime bien ça le fameux 10x400 que je cite depuis tout à l'heure par exemple allez pas 10x400 parce que c'est chiant 10x1min1min je vais pincer au lieu de prendre une minute de récupération justement je vais faire 10x1min30s de récupération plutôt voir comme ça voir comment se comporte la fréquence cardiaque est-ce que j'ai le temps de redescendre est-ce que je redescends de moins en moins et surtout quel est le cumul de fréquence cardiaque à très haute valeur que je réussis à avoir parce que pincer les récupérations faire de la récupération active passive c'est toujours au détriment d'autre chose donc c'est à dire que potentiellement tu vas courir un peu moins vite tes intervalles potentiellement tu vas faire un peu moins d'intervalles il y a beaucoup de compromis et c'est pour ça que pour moi il faut cerner l'intérêt de l'entraînement je reprends mon entraînement VMA parce que pour moi je l'ai dit c'est là où la fréquence cardiaque joue le plus de rôle parce que c'est vraiment là où on va chercher à cumuler non pas du temps forcément à une vitesse mais à cumuler du temps avec une fréquence cardiaque la plus élevée possible et c'est là où scientifiquement on a aussi beaucoup de recul sur comment faire on se rend compte que en effet la récup active pincer un petit peu ses récup ça fonctionne bien quand le but de la séance c'est de passer un maximum de temps à plus de 90% tu peux te faire mal surtout quand le but de la séance c'est de te dégommer allez on fait des petites récup actives et voilà bam c'est ça donc ça scientifiquement on le sait et on peut changer en amont le format de la séance pour s'y coller après là où c'est intéressant c'est par exemple on sait aussi scientifiquement que les modalités de récupération sur les premiers intervalles sont plus intéressantes que les modalités de récupération sur les dernières je te donne un exemple c'est pas sûr que sur un 10 fois 1 minute 30 secondes de récup j'ai beaucoup plus de temps passé au dessus de 90% de fréquence cardiaque de réserve que 5 fois 1 minute 30 secondes et 5 fois 1 minute 1 minute en fait dans la deuxième partie j'étends la récupération c'est pas sûr parce que la fréquence cardiaque au bout d'un moment en fait sa cinétique elle s'accélère et tu vas remonter très très vite et même si t'as passé un peu plus de temps en récup c'est moins grave et donc là c'est intéressant en fonction du format de séance en fonction de l'athlète de se dire ah j'ai testé les deux formats j'ai le même temps passé au dessus de 90% autant faire celui avec plus de récup à la fin parce que la séance est plus facile si j'ai le même résultat pour un RPE inférieur pour un ressenti d'effort inférieur autant prendre celui qui me prend le moins d'énergie parce que ça c'est beaucoup plus facilement reproductible dans le temps semaine après semaine je te donne un autre exemple avec des variations d'allure pyramidal tout comme ça exactement on a fait un super épisode l'année dernière dédié à ce sujet là on en fera un sur le seuil on en parlera typiquement tout ça pour dire que monitorer sa fréquence directe pendant le repos ça peut être intéressant mais pas forcément de la manière dont les gens pensent et on peut être assez pointu sur la manière dont on prescrit l'entraînement justement en regardant ça et en comparant des séances en soi après et là je veux aborder un point qui est assez important c'est que il y a une différence fondamentale entre le développement physiologique d'un athlète et l'augmentation de sa performance ce que je veux dire par là c'est que toujours en prenant l'entraînement VO2max VMA etc c'est pas un épisode sur la VMA mais ça s'y prête bien on a un autre épisode sur la VMA typiquement qui arrive en fait sur une même séance parfois si on veut un développement physiologique et passer beaucoup de temps à 90% de fréquence directe maximale à VMA donc on va dire sur 1500 mètres grosso modo si on grossit les traits donc oui si on veut un développement physiologique on va pincer les récup on va faire la récup active etc on va passer un maximum de temps ok par contre si mon but sur cette séance là c'est de passer un maximum de temps à allure 1500 mètres pour optimiser ma performance devenir plus efficace etc je vais moins m'améliorer physiologiquement mais je vais plus m'améliorer biomécaniquement et donc du coup en fait je vais avoir des stratégies inverses je vais dépincer mes récup je vais faire des récup plutôt passives et comme ça en fait au lieu de faire 10 séries peut-être en faire 15 peut-être en faire 16 et si le but c'est de maximiser le temps de maintien et non plus maximiser les bénéfices physios là tout de suite on est sur des stratégies diamétriellement opposées alors que le but est le même progresser d'accord hyper intéressant je rappelle parce qu'on a peut-être pas suffisamment incité sur ça sur ça tout à l'heure tu me disais t'as ta fréquence qui monte haut mais c'est parce que tu dors moins t'es un petit bébé c'est vrai potentiellement c'est des pistes oui c'est des pistes mais effectivement la fatigue le stress l'hydratation l'hydratation la météo on parle de la chaleur et la froid l'hydratation si vous êtes déshydraté votre sang va s'épaissir donc forcément comme il va être plus épais il va être moins fluide le coeur va devoir pomper les gens quand ils vont courir ils disent j'ai pas des bonnes sensations aujourd'hui j'ai les lampes lourdes je me sens tu vois et ils pensent que c'est la fatigue mais ça peut être juste parce qu'ils ont pas suffisamment un cibu dans la journée donc l'hydratation très très important je sais qu'en ce moment il y a un peu une mode de dire que l'hydratation c'est machin moi je sais que c'est ton cheval de bataille voilà moi c'est mon cheval de bataille sur l'hydratation c'est hyper important donc voilà je voulais faire cette petite parenthèse avant je voulais rajouter quelque chose parce que tu parles de fatigue je peux donner des indicateurs c'est ma prochaine question parce qu'on n'en a pas encore parlé c'est la fréquence cardiaque dans le cadre de la gestion de la fatigue du surentraînement prévention des blessures ça c'est intéressant aussi parce qu'on n'y pense pas de premier abord on pense plus monitoring et performance mais il y a aussi la récup et le surentraînement comment bien utiliser la fréquence cardiaque justement pour l'assimilation pour toutes ces problématiques prévention des blessures et tout ok j'ai donné des tendances donc ça veut dire qu'il faut observer de manière régulière sa fréquence cardiaque pour pouvoir si on veut une tendance il faut avoir une baseline il faut avoir une valeur de base à laquelle comparer en général quand on est fatigué sur ces intensités on a une fréquence cardiaque dans 90% des cas plus basse en fait on n'arrive pas à faire monter sa fréquence cardiaque dans 90% des fatigues que j'observe de manière empirique c'est ce qu'on observe donc ça c'est une première chose à l'inverse au repos par exemple si on observe ces données de repos majoritairement aussi on va avoir tendance à avoir une fréquence cardiaque de repos qui augmente quand on commence à être trop fatigué donc c'est là où quand on compare ça peut être intéressant alors attention parce que si je dis que c'est une majorité des cas c'est parce que aussi parfois si on est entraîné alors quand on s'entraîne la fréquence cardiaque de repos a tendance à diminuer très lentement mais parfois par exemple elle est stable pendant 3 mois et tout d'un coup elle chute ou alors elle va chuter plus vite qu'à l'accoutumée c'est pas forcément une bonne nouvelle non plus donc tout ce qui est une variation anormale de toute manière que ça soit vers le haut ou vers le bas c'est bizarre mais tendanciellement majoritairement ça a tendance à être une fréquence cardiaque de repos qui remonte où il faut tirer une petite sonnette d'alarme c'est pas normal c'est pas censé c'est pas censé remonter exactement d'ailleurs le bon moment de prendre sa fréquence cardiaque pour monitorer un peu son état de forme on entend souvent que c'est le matin 5 minutes après le réveil assis et puis il faut pas il faut le prendre aussi c'est comme la tension c'est plusieurs il faut faire une moyenne de plusieurs prises il faut juste le prendre tout le temps au même moment et tout le temps dans les mêmes conditions là on rentre pas dans les dans les conditions du HRV etc là c'est vraiment des protocoles où il faut se lever aller aux toilettes faire 5 minutes allongées 5 minutes assis bon là ça commence à devenir un peu trop lourd juste les prendre tout le temps au même moment le matin c'est bien parce qu'en général bah on est toujours dans les mêmes dispositions qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur l'endurance fondamentale c'est moins tranché j'ai vu beaucoup plus régulièrement des fatigues qui font monter énormément la fréquence cardiaque en plus sur l'endurance fondamentale bah il y a tout l'aspect chaleur météo etc hydratation tu l'as dit qui va énormément jouer donc là je vois beaucoup plus de diversité ou quand c'est trop bas en général quand c'est trop bas ou trop haut l'avantage c'est qu'il y a le ressenti tu vois c'est là on peut coupler toujours avec le ressenti si le ressenti est abominable que vous devez considérer que ce soit plus haut ou plus basse que d'habitude juste alignez-vous sur la variable la plus limitante aujourd'hui ouais mais c'est peut-être aussi une des raisons qui peut expliquer pourquoi j'ai toujours une fréquence je suis toujours un peu à bloc je suis un peu hyperactif je bosse beaucoup je fais mes séances entre 2-3 rendez-vous donc c'est vrai que ça peut expliquer aussi pourquoi j'ai une fréquence et ça c'est important c'est-à-dire qu'on observe une variation par rapport à la base c'est-à-dire que le but c'est pas juste de dire ah bah demain je fais plus cool certes ça peut être une réaction pour gérer la conséquence mais c'est aussi une bonne occasion de se poser les questions de se dire ah bah je vois qu'en effet il y a une variation ma fréquence qui est la plus haute elle est la plus basse que d'habitude qu'est-ce qui dans mon quotidien a pu générer cette fatigue est-ce que c'est une fatigue qui est volontaire par exemple bah toi si c'est dû à ton enfant bon bah tu vas pas dire non débrouille-toi il est 3h du mat moi j'ai une séance de main voilà donc c'est-à-dire qu'il y a des fatigues qu'on accepte volontairement de prendre pas le choix en même temps et il y a des fatigues sinon on peut avoir des problèmes avec l'administration et après il y a des fatigues bah qu'on peut qu'on peut gérer un peu plus facilement par exemple on parle d'administration payer ses impôts dans l'heure dans les temps voilà ça permet de retirer un stress voilà on essaie de bien s'organiser Tristan avant de passer à notre rubrique études notre nouvelle rubrique études peut-être les points clés à retenir de cet échange un échange qui a été long je sais pas depuis combien de temps on parle mais si je peux résumer fréquence cardiaque intéressant de mon point de vue de ma méthodologie en seconde intention quand on est sur route en première intention quand on est sur trail et surtout ne jamais la dissocier des trois des deux autres valeurs qui sont la vitesse et le ressenti d'effort pour moi c'est trois valeurs qui vont vraiment ensemble et qui vont nous permettre si on le souhaite d'approfondir un petit peu l'entraînement pour moi je dissocie vraiment ce truc de pour les débutants je les fais rentrer sans fréquence cardiaque et après je leur donne la porte d'accès avec endurance fondamentale avec le pacing tu vois le pacing qui nécessite d'avoir fait une petite course avant etc donc il y a tout cet aspect apprentissage chez le coureur où pour moi on commence simple et on rajoute petit à petit une petite touche par là une petite touche par ci je vais conclure de la même manière que j'ai commencé cette partie un peu plus technique en disant que à partir du moment où on a rajouté la fréquence cardiaque historiquement donc à partir des débuts des années 80 on n'a pas vu de chute drastique des chronos à ce moment là donc à l'époque on n'avait aucune donnée interne on courait déjà 27-30 on courait déjà 27-30 au 10 km et 2h08 au marathon donc c'est juste que ça a permis un truc en plus qui a permis justement on se blesse peut-être moins aussi peut-être un petit peu mais surtout ça a permis sur le long terme sur une période de 50 ans de continuer progressivement à baisser les chronos et de nous offrir un nouveau levier donc c'est plutôt comme ça qu'il faut avoir un levier de plus qui va faire partie de votre vie de coureur ne soyez pas pressé de l'utiliser utilisez juste quand vous êtes prêt et quand vous avez déjà assimilé le reste il ne faut pas que ça ait une source de stress et je rappelle le meilleur moyen de ne pas être stressé de bien organiser c'est d'avoir un plan d'entraînement voilà on l'a dit et donc voilà on a beaucoup parlé de Campus Coach si vous voulez faire partie il y a un code il y a un code voilà toujours même en saison 7 si vous voulez faire partie de cette communauté voilà avoir des community runs pouvoir bénéficier de conseils d'avoir plein de contenu aussi et puis avoir un plan d'entraînement structuré fait aux petits oignons par notre ami Tristan et bien allez faire un tour sur Campus Coach il s'occupe de tout et en plus on a un code un mot offert pour l'essayer gratuitement comme ça vous essayez ça vous plaît vous continuez ça vous plaît pas vous arrêtez vous n'avez pas dépensé de sous avec le code DLTDC donc voilà on n'hésite pas on fait le petit essai et vous aurez tout Tristan sur ces belles paroles je te propose qu'on passe notre rubrique l'étude du jour est-ce que t'es ok ? allez c'est parti Tristan aujourd'hui j'ai parlé d'une étude qui cherche à savoir si l'homme est vraiment l'animal le plus endurant du monde comme on entend un petit peu partout mais avant ça à ton avis quelle espèce dans toutes les espèces vivantes à la fréquence cardiaque la plus élevée c'est l'animal qui peut avoir un coeur qui va le plus haut possible ça doit être un petit animal peut-être genre une souris ou un truc comme ça ah t'es pas loin c'est un petit animal mais c'est pas une souris tu vas me faire chercher qu'est-ce qu'il y a comme petit animal ah devine après les mamies et les petits rongeurs une petite chauve-souris ah tu chauffe tu chauffe ça vole c'est le colibri exactement évidemment plus c'est petit plus le coeur doit beaucoup pomper donc c'est le colibri qui est un petit oiseau sa fréquence cardiaque au repos à ton avis c'est combien ? de moins 200 au moins 200 c'est entre 250 et 500 battements par minute et fréquence cardiaque en vol au max ça peut atteindre 1200 battements par minute bah bien joué à lui c'est assez ouf alors justement l'étude dont je vais te parler aujourd'hui a s'intéressé à analyser la fréquence cardiaque des animaux les plus endurants sur terre dans le but justement de comprendre les mécanismes évolutifs qui sous-entend leur endurance l'objectif c'était de comparer justement ces fréquences cardiaques à celles d'humains et en particulier des marathoniens et des triathlètes pour déterminer si l'homme possède la meilleure régulation cardiaque et surtout les leçons est-ce qu'on peut apprendre de ces animaux ou pas j'imagine ça t'intéresse à savoir toi qui es triathlète et qui a bien l'endurance j'ai des petites pistes je vais voir ce que tu me dis alors l'étude j'ai parlé un petit peu de méthodologie parce qu'on va essayer de faire ça un peu carré la méthodologie c'était très simple ils ont sélectionné des animaux connus pour leur endurance donc par exemple des chevaux de course des purss j'aurais pas dit ça ils ont comparé plusieurs les chevaux de course et pure sang les chiens de traîneau aussi on sait que les skis les chiens de Sibérie c'est des chiens qui sont réputés pour leur capacité à courir longtemps et même dans des conditions extrêmes donc ça peut être intéressant évidemment le roi du roi les rois de l'endurance les ultra trailers les Mathieu Blanchard et les Kilian Jornet de l'espèce animale c'est les oiseaux migrateurs qui peuvent faire des milliers et des milliers de kilomètres sans interruption et donc voilà ça c'est aussi intéressant de les analyser donc comment est-ce qu'ils ont fait les chercheurs ils ont utilisé des moniteurs de fréquence cardiaque miniaturisés adaptés aux différentes espèces pour mesurer la fréquence cardiaque au repos pendant l'effort et en période de récupération et ils ont avec ces données précises ils ont fait des petites simulations sur tout ça l'idée c'était de pouvoir comme je t'ai dit les comparer donc les données qui ont été recueillies ont été comparées à celles d'athlètes humains en particulier des marathoniens des triathlètes justement pour observer les similitudes et les différences à ton avis qu'est-ce qui est ressorti de cette étude c'est pas forcément évident mais est-ce que t'as une petite idée c'est marrant de regarder la fréquence cardiaque parce que pour moi j'aurais pas dit que c'était le facteur le plus limitant sur les performances d'endurance j'entends plus parler de thermorégulation etc qui font que c'est nous les meilleurs sur plein d'autres animaux entre autres le cheval qui thermorégule très mal ou le chien de traîneau même le chien il galère j'ai fait deux fois du chien de traîneau crois-moi c'est pas les animaux les plus endurants que j'ai vu là c'était endurance et puissance aussi je rigole mais ouais je sais pas après les chevaux ils ont été utilisés par l'homme pour les déplacements moi oiseau migrateur j'aurais tout misé dessus avant même que tu me le dise à partir du moment où tu relis plusieurs continents en vol là l'idée c'était quand même de comprendre les spécificités un peu qui était la force justement de ces animaux là par exemple le chevaux de course leur force c'est qu'ils peuvent atteindre des rythmes cardiaques qui vont jusqu'à 240 battements par minute et surtout ils ont une récupération qui est remarquable c'est un peu des martin fourcade ils vont monter ou des biathlètes ils vont monter très très haut et très vite ils vont réussir à descendre à 60 bpm donc tu vois ils ont une gestion d'effort où ils vont aller courir très très vite ils vont faire un petit peu de trop ils vont voilà hop ils peuvent repartir très vite et ils peuvent récupérer donc c'est comme ça qu'ils vont être très très endurants c'est qu'ils vont gérer sur phase de très haute intensité et de basse intensité c'est ça leur force et l'étude l'a prouvé les chiens de traîneau c'est différent eux ils vont être capables d'avoir une fréquence cardiaque moyenne tu vois ils vont rester en zone 2 en zone 3 très longtemps et même sur des intensités un peu plus fort ils vont rarement monter très très haut même avec des conditions donc très chaud très froid ils sont capables de gérer leur rythme cardiaque donc ils vont beaucoup mieux le contrôler c'était leur force et les oiseaux migrateurs et bien là c'est très stable 400 bpm on va dire en moyenne justement sur ces voies voilà et ils vont aussi leur coeur vont s'adapter pour qu'au niveau énergétique aussi vraiment qu'il soit le plus économique possible du coup ça c'est ça c'est aussi assez intéressant et du coup la comparaison avec les humains parce que c'est ça qui est intéressant dans cette étude c'est que les athlètes du coup justement par tout ce que tu dis ils vont mieux thermoreguler et tout ils vont avoir cette capacité justement à mieux mieux gérer leur effort comparément à d'autres animaux donc les autres animaux eux au fil des ans des années de l'évolution ils ont beaucoup plus développé leur coeur parce que c'est tout simplement l'organe qui pouvait le mieux s'adapter à tu vois par exemple les prédateurs on sait que les athlètes migrateurs doivent de plus en plus aller loin à cause du réchauffement climatique donc l'organe le coeur va très très vite s'adapter quand les humains le coeur va un petit peu moins s'adapter tout simplement parce qu'ils vont pouvoir jouer sur d'autres curseurs que les animaux ne peuvent pas néanmoins le coeur va encore évoluer il va encore devenir plus puissant ce qui est quand même une bonne nouvelle parce qu'on a encore des mages de manoeuvre si on les compare à d'autres animaux qui n'ont pas eu le choix eux de développer au maximum les capacités cardiaques donc voilà c'est la morale de l'étude donc on a encore le coeur va évoluer on va être encore de plus en plus endurant en tout cas selon eux dans les années à venir c'est intéressant parce que scientifiquement quand on parle de qu'est-ce qui limite la performance il y a un grand courant de pensée alors je ne sais pas trop ce qu'il en est aujourd'hui mais qu'ils pensaient que justement c'était les facteurs centraux donc cardiovasculaires qui étaient les plus limitants à la performance et du coup tant mieux si ça améliore sur le long terme c'est le cas mais après sur le long terme on est sur l'échelle de l'évolution on parle de millions et millions d'années justement c'est intéressant de voir que c'est comme si on avait un petit moteur de Twingo et qu'on essayait de faire avec et puis on met un aileron on met un truc et puis ça ne va pas si mal en endurance au final en tout cas c'est un organe qui sait s'adapter qui sait évoluer et ça c'est quand même intéressant bah écoute merci beaucoup Tristan pour cet épisode je remercie également Raphaël à la réalisation Florian à l'éclairage merci également à toutes celles-là d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast dans la tête d'un coureur à très bientôt